Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Céleste Père, nous voulons te dire merci infiniment pour l'opportunité à nous accorder d'être à tes pieds bénis en ce sabbat matin, dans le but de répondre à ta sainte convocation. Tandis que nous venons de chanter, nous venons de te louer, nous venons de t'exprimer nos gratitudes, nos reconnaissances. Le moment est venu maintenant où tu dois nous parler. Remplis-nous du Saint-Esprit. Accorde-nous la sagesse d'en haut, que nous puissions comprendre ta parole et d'en faire une saine application dans nos vies de chaque jour. Au nom de Jésus, nous la supplie. Alors j'essaie de trouver ça sur mon PowerPoint pour que je puisse suivre la lecture, mais je ne sais pas, parce que je n'ai pas une manette pour contrôler ça. Ok, une créature merveilleuse. Qu'est-ce qui fait de nous une créature merveilleuse? Parce que tout à l'heure, j'ai dit que c'est une utopie de parler de créature merveilleuse. Aujourd'hui, par exemple, dans tout le message, il y a deux choses que j'aimerais que vous reteniez. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Fraîchement sorti des mains du Créateur, l'homme avait à sa disposition tout pour vivre heureux. Tout pour vivre heureux. Mais aujourd'hui, quel constat? Quel constat? Est-ce qu'on peut avancer pour moi? Ce que nous constatons dans le monde actuellement, bien, les hommes sont augmentés. Le monde est bouleversé et il y a divers facteurs de stress auxquels notre vie est soumise. Quand nous considérons actuellement la situation, les grandes puissances qui se disent les dirigeants du monde, qu'est-ce que vous avez constaté? Ils sont à fleur de peau. Ils veulent la guerre. Et si vous avez fait des nouvelles, juste à la fin de l'année, au début de cette année, le monde a failli tomber, sombrer dans une troisième guerre mondiale. Vous vous souvenez de ça? Et cette année, on peut dire que c'est une année de mauvaise augure. En Australie, est-ce que vous vous souvenez de ce qu'il s'est passé? Personne ne peut l'expliquer. Personne ne peut l'expliquer. C'est un événement apocalyptique. Mais plus près de nous encore, aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir du sommeil quand on entend parler de coronavirus? Il y a près de 28 000 personnes qui sont déjà affectées. 500 en sont déjà morts. Et en Chine, vous savez ce qui se passe? Parce que ce n'est pas un pays de démocratie. C'est le gouvernement qui contrôle tout. Ils ont ciblé tout un village. Toute une ville. Les encercler pour empêcher la maladie de se procurer. Mais est-ce que c'est ça la solution? Non, je ne pense pas. Ce n'est pas la solution. Ils devraient se poser la question, comment on est arrivé là? Comment on est arrivé là? Vous savez, les Chinois... Bon, on n'en est plus, je ne sais pas si il y a des Chinois. Il y en a moins, je d'accord. Mais ils mangent tout ce qui bouge. Ils mangent tout ce qui bouge. Tout ce qui a vie se trouve dans leurs assiettes. Donc, voilà la situation dans laquelle nous nous sommes trouvés aujourd'hui. Et dans le monde actuellement, la faim fait rage. Et la lutte pour le pouvoir fait rage. C'est partout, c'est la lutte pour la survie, n'est-ce pas? On dirait que les hommes perdent leur bon sens, leur repère. Mais Dieu nous a mis dans un environnement pour vivre le roi. Mais qu'avons-nous fait avec cet environnement? Aujourd'hui, est-ce que vous avez entendu parler de cette promotion qu'on fait pour l'environnement? Qui en est responsable? Et pourtant, maintenant, ils parlent de l'abolition. Ils parlent de la défense de l'environnement. Est-ce qu'on peut continuer? Je veux vous rappeler que, à l'origine, cela n'a pas été laissé. Donc, pour nous les chrétiens, une créature merveilleuse ne devrait pas être une utopie. Avez-vous entendu, avez-vous fait les nouvelles cette semaine? Avez-vous entendu ce qui se passait au Journal de Montréal? Comment on... Vous n'êtes pas au point de ça? Oui, il y a un coin qu'on a réservé pour les Adventistes du 7ème jour. Dans le fondat de Montréal, oui, on a parlé de notre système de santé, de notre régime sanitaire. Comment ça procure du bien? Mais est-ce que vous êtes au courant de ça vous-même? Qui est l' Adventiste du 7ème jour? Est-ce que vous appliquez ça dans votre vie? Donc, dans les Écritures 7 et dans le Grand Livre... Ah, j'ai des difficultés là, il n'y a pas rien à pour lire, je ne peux pas vous donner le dos. Et il me semble que ça, je n'avais pas tout ça. Est-ce qu'on ne peut pas utiliser ça? Non, non, non. Ok, ok. Alors, dans les Saintes Écritures et dans le Grand Livre de la Nature, Dieu a établi les principes pouvant amener l'être humain à adopter un style de vie sain, tant sur le plan physique que spirituel. La Bible nous révèle l'amour de Dieu pour nous et combien nous avons besoin de Lui. La Bible nous montre combien Dieu est attentif à tout notre être. Combien Dieu est attentif à tout notre être. Dès le commencement, n'avait-il pas dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Le récit génésiaque rapporte que Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines et l'homme devient un être vivant. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Mais la création n'a pas commencé là. L'homme, c'est le couronnement. On dirait que c'est la conclusion de la création. Mais pourquoi Dieu a fait tout ça? Il a pris du temps. Remarquez bien, Dieu a dit que la chose arrive et la chose arrive. Mais non, pas comme ça pour l'homme. Il a pris du temps. Il a réfléchi. Faisons l'homme à notre image. Et à notre ressemblance. Ça veut dire que nous sommes une créature merveilleuse. Nous allons retrouver dans ça trois dimensions de l'être. La poussière, les sels mineraux, merci. C'est notre corps, notre corps physique. Ah oui? Mais Dieu a insufflé un souffle de vie. Nous avons une partie de Dieu. Amen. Donc, l'être humain comporte trois dimensions. Physique, mentale et spirituelle. Donc, nous devons comprendre notre origine. Nous devons comprendre comment vivre. Mais comment sommes-nous arrivés là où nous sommes aujourd'hui, à cette échéance? Comment nous sommes arrivés là? Comme nous venons de dire, la poussière, les sels mineraux, ça constitue notre corps physique. Mais le souffle que Dieu a insufflé en nous, c'est cette partie qui nous distingue des autres créatures. Donc, l'être vivant, c'est l'âme, le caractère, les émotions, la conscience d'être, c'est-à-dire physique, vous reconnaissez que vous avez un corps. OK? Mentalement et spirituellement. Est-ce qu'on peut continuer pour moi, s'il vous plaît? Donc, dans le récit de la création, nous trouvons tous les rudiments de ce système de contrôle. En effet, bien avant d'amener l'homme à l'existence, Dieu a établi les éléments du système de contrôle, devant guider sa vie et surtout la conduire dans une communion parfaite avec son Créateur. Aujourd'hui, avec la découverte de la science, nous pouvons comprendre si nous disons que nous sommes une créature merveilleuse. Parce que nous pouvons comprendre que notre corps est capable de bouger, notre corps est capable d'aimer, on est capable de sentir, on est capable de fonctionner, on est capable d'adorer. Et vous allez remarquer que l'homme ne peut pas vivre sans un être supérieur. Même s'il refuse d'adorer le vrai Dieu, il va construire un petit Dieu pour adorer parce qu'on est fait pour ça. On est fait pour ça. Donc, pour comprendre, pour bien comprendre le fonctionnement de notre organisme, pour bien comprendre notre raison d'être sur cette terre, nous avons aux responsabilités de savoir comment on est arrivé là aujourd'hui. Comment on est arrivé là ? Et la Bible nous donne des conseils. La Bible répond. Même si aujourd'hui, vous entendez les scientifiques, les scientifiques vous disent d'avoir une nutrition équilibrée, une nutrition saine pour prévenir les maladies cardiovasculaires. Mais c'est déjà là. La Bible nous a donné tous ces principes de Dieu. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être au courant de tout ça. Donc, il est de notre responsabilité de chercher à connaître les lois qui régissent ce merveilleux organe. Dans Proverbe 4, versets 20 à 22, nous lisons ce qui suit. Vous pouvez lire avec nous, c'est déjà écrit sur le crâne. Ah, c'est bien. Vous ouvrez vos Bibles, on lit ensemble en Proverbe. Proverbe 4, versets 20 à 22. J'observe Proverbe. Proverbe 4, versets 20 à 22. Donc, voilà le conseil que Dieu nous a envoyé. Donc, apprends à écouter, apprends à obéir, apprends à mettre en pratique, eh bien, les ordonnances de Dieu. Et on peut continuer encore. On peut continuer pour moi, si vous voulez. De la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur. Non, non, c'est au médecin médias, je parle. Bon, il me semble qu'ils ont des difficultés aussi. Ok, c'est bon. C'est bon. Ok. Donc, l'exode 15, verset 26, le texte de base que nous venons de lire. Qu'est-ce qu'il a dit? « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune maladie dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Il est vrai, le péché nous a séparés et a coupés, a mis une séparation entre l'homme et son Dieu, mais Dieu n'a pas abandonné sa créature. Dieu ne nous a pas abandonnés. Et c'est pourquoi, à travers le peuple, le peuple israël, il veut faire comprendre à l'homme encore qu'il y a une chance. Il y a une chance d'être heureux. Il y a une chance de mener une vie, un style de vie sain. Il y a une chance de voir fonctionner normalement votre organisme. Dans un autre texte, Dieu nous exprime ses désirs pour l'homme. Dieu s'intéressait toujours à notre santé. Il y a une sœur qui avait lu ce texte tout à l'heure, c'est dans Trois-Jeans, Trois-Jeans 2. Et qu'est-ce qu'il a dit ? « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Donc Dieu s'intéresse à notre santé. Il s'intéresse aussi au bon fonctionnement de notre corps. Il s'intéresse de tout notre être. Il veut notre bonheur, mais aussi notre maîtrise de soi. Parce que c'est là que nos premiers parents ont branché. C'est là qu'ils n'arrivaient pas à contrôler leur appétit. Dans leur intempérance, ils se sont déconnectés avec Dieu. Et c'est là qu'ont commencé toutes les souffrances que l'humanité a connues. Donc, une éducatrice du siècle passé, alors là je veux parler d'Hélène G. White, eh bien, eut à dire ce qui suit. Les nerfs reliant le cerveau à l'organisme entier sont l'intermédiaire qu'utilise Dieu pour communiquer avec l'homme et la terre dans sa vie entière, intérieure. Tout ce qui fait obstacle à la bonne circulation de l'influx nerveux, affaiblissant ainsi les puissances vitales et la réceptivité de l'esprit, rend plus difficile la croissance morale. Est-ce qu'on peut continuer pour non ? Donc, la qualité de notre style de vie affecte notre santé physique et notre santé spirituelle, comme nous venons de le voir. Plus on observe les lois de santé, plus clairement aussi on distingue les tentations et la façon d'y résister. Plus clairement, aussi on distingue la valeur des choses spirituelles. Donc, il est important de préserver une bonne relation avec Dieu pour pouvoir distinguer la vérité, pour développer une relation intime avec Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Nous devons aussi passer par la nouvelle naissance, puisque nous venons de voir l'homme est séparé de Dieu. L'homme a besoin d'être né de nouveau pour retrouver cette reconnexion avec Dieu. D'ailleurs, dans 2 Corinthians 5, verset 17, il est dit, « Si quelqu'un est un Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Donc, nous avons besoin aussi d'expérimenter une transformation spirituelle, comme Apôtre Paul. Apôtre Paul, qui était seul avant, qui était un persécuteur des chrétiens, après avoir rencontré Christ, sa vie a complètement changé, au point qu'il a dit, « J'ai été crucifié avec le Christ. Si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit dans moi. » Donc, cette transformation doit être une réalité dans notre vie. Et si vous voulez rester en vie spirituellement et porter du fouille, le secret n'attend aucun autre nom que dans le nom de Jésus. Oui, c'est Jésus qui peut nous transformer. Donc, dans Jean 15, verset 5, il est dit, « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Pour demeurer dans la parole de Dieu, Paul nous fait cette exhortation aussi. Paul nous fait cette exhortation. Dans Romain 12, verset 2, qu'est-ce qu'il est dit? « Ne vous conformez pas au siècle à présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Eh bien, mes frères et soeurs, c'est dans cette même veine que David nous conseille de nous tourner vers Dieu chaque matin. Chaque matin, il faut nous tourner vers Dieu. Oui, il y a le travail, il y a les enfants à amener à l'école, mais il faut prendre du temps pour rencontrer Dieu. Donc, si vous voulez demeurer en vie spirituellement, eh bien, il faut prendre du temps pour se tourner vers Dieu. Au Somme 5, verset 48, que dit David, « Le matin, je me tourne vers toi et je vous regarde. Quand tu n'es point un Dieu qui prend plaisir au mal, le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Les insensés ne subsistent pas devant tes cieux. Tu haines tous ceux qui commettent l'iniquité. Tu fais périr les menteurs. L'éternel aborde les hommes de sang et de fraude. Mais moi, par ta grande miséricorde, je vais dans ta maison et me posterner dans ton sainte. Avez-vous pris le temps de faire ça chaque matin? De vous tourner vers Dieu? Parce que ça, c'est un moyen que vous avez pour diminuer le stress que peut vous apporter le travail, diminuer le stress que peuvent vous apporter les enfants. Il faut se tourner vers Dieu. Donc, on peut passer l'autre pour nous. Donc, pour jouir d'une santé parfaite, nous avons besoin, comme David, de réserver du temps pour la méditation. Il ne suffit pas de faire le culte, « Oh mon Dieu, je cherche ta face et puis on s'en va. » Non, il faut prendre du temps pour la méditation, si vous voulez être en bonne santé. Et ceci, en bonne santé physique et spirituelle. Parce que vous venez de voir, il y a une interdépendance entre la santé physique et la santé spirituelle. Oui, prendre du temps pour la méditation. Par exemple, au Somme 1er, il est dit, « Ceux qui trouvent son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la méditent jour et nuit est comme un arbre planté près d'un point d'eau qui donne son fruit à chaque saison et dont le péage ne se fléduit point. Tout ce qu'il fait, oui, réussit. » Bien, mes frères et sœurs, une fois que nous avons cette connexion avec Dieu, eh bien, on est prêt à avoir une vie spirituelle équilibrée. On est prêt à donner une chance à notre organisme de fonctionner normalement. Parce que quand on est en harmonie avec Dieu, eh bien, il y a une quiétude qui nous envahit. Amen! Oui, quand on est en harmonie avec Dieu, nous avons cette quiétude et la parole de Dieu nous donne, eh bien, un témoin, un exemple vivant. Lorsque Dieu est apparu dans le jardin, comment Adam avait répondu, « J'ai entendu ta voix, mais j'ai eu cette heure. » Mais pourquoi il a eu cette heure? C'est parce qu'il n'était pas en connexion avec Dieu. qui se séparait de Dieu. Donc, la régulation de notre santé spirituelle aussi, ça repose sur de grands principes. Deux grands principes. Il faut les connaître. C'est vrai, il faut prendre du temps. Il faut prendre du temps pour méditer. Il faut prendre du temps pour lire la parole de Dieu. Mais il y a l'application de cette parole. Dans notre vie, ça prend deux choses. La tempérance. Ou encore la maîtrise de soi. Il faut se maîtriser. Oui, il faut avoir le contrôle de soi-même. Mais pour avoir ce contrôle, eh bien, nous devons nous confier à Dieu. Nous devons développer cette relation de confiance avec Dieu. Le Tout-Puissant qui a un contrôle tout. Comme nous l'avions étudié cette semaine. Pas vrai? Le roi Belchapsa, eh bien, il se donnait la fête, hein? Où lui, il est tout-puissant. Personne ne peut le détrôner. Mais sa joie était contrée. Parce que le souffle de sa vie était entre les mains. Entre les mains de Dieu. Donc, nous devons, eh bien, cultiver la confiance en Dieu. Nous devons cultiver aussi la tempérance. Donc, cette confiance en Dieu se développe dans la mesure où nous accordons à Dieu la première place. Mais c'est lui qui est au commandement. C'est lui qui est au commandement. C'est lui qu'on doit donner la première place. Et ceci, quel que soit l'aspect de votre vie, que ce soit votre vie personnelle, que ce soit votre vie conjugale, votre vie par rapport à la société, par rapport à la communauté, Dieu doit avoir la première place. D'ailleurs, en Matthieu 6, verset 33, qu'est-ce qu'il a dit? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes les autres choses. Vous ne se donnez pas de part. Parce que quoi? Qu'est-ce qui nous stresse? Qu'est-ce qui nous fait peur? C'est la part du quai. C'est parce qu'on veut avoir, on veut avoir, on veut avoir. Donnez à Dieu la première place, c'est que vous allez avoir tout ce que vous voulez. Amen. La tempérance. La tempérance, il faut voir ça à deux niveaux. Il y a deux dimensions dans la tempérance. Ça ne consiste pas seulement à ne pas faire, à ne pas faire. La tempérance aussi dans les bonnes choses. Oui, ça peut paraître un petit peu bizarre, mais la tempérance aussi dans les bonnes choses. Parce que c'est ce qui va prouver que vous êtes tempérant, que vous avez la maîtrise de vous-même. Il faut faire de bonnes choses, mais il faut faire avec modération. Par exemple, il est bon de travailler. Oui, il est bon de travailler pour gagner sa vie, mais est-ce qu'on peut travailler 24-25 ans? Non. Ça, c'est donner tempérance. Ça, c'est donner tempérance. Mais aussi, il faut s'abstenir des mauvaises choses, des actions, des décisions. Vous savez pertinemment que c'est contraire à la volonté de Dieu. Bien, vous ne pouvez pas trancher là-dedans, là-dessus. Non, il n'y a pas de compromis là-dedans. Donc, c'est à deux niveaux qu'il faut voir la tempérance. Ne dis pas, fais pas ceci, fais pas ceci. Mais est-ce que vous faites qui est bon aussi, vous avez des limites? C'est pourquoi, tout à l'heure, je vous avais dit que c'est vrai, l'homme est créé, est sorti des mains de Dieu, mais l'homme n'est pas le début de la création. Dieu a mis tout en place pour permettre à l'homme de bien vivre. Il a créé le jour, la nuit. Donc, ça veut dire qu'il sait que notre organisme a un certain limite. Donc, je prends l'exemple de travail. On peut prendre aussi l'exemple de la nutrition aussi. Nous parlons de la nutrition saine, ben vrai? Oui, vous pouvez manger des choses qui sont bonnes pour le corps, mais vous ne pouvez pas prendre trop. Quand vous prenez trop, parce que l'exemple, c'est un tout, nuit, c'est encore la tempérance. Et la tempérance nous amène à quoi? À la maîtrise, à la maîtrise de soi. Et je crois que c'est Apotropole, dans 1 Corinthienne 9, verset 25, il dit, « Bien, tous ceux qui combattent doivent s'imposer toute espèce d'abstinence. » Donc, on doit cultiver la maîtrise de soi pour pouvoir s'abstenir des mauvaises décisions, des actions qui ont des impacts négatifs sur notre corps. C'est vrai, l'économie de la maison, ça ne marche pas bien. Oui, on veut remonter l'économie, il faut travailler, mais vous ne pouvez pas aller prendre deux jobs. Vous travaillez dans la matinée, vous travaillez dans l'après-midi. Vous ne réservez pas du temps pour les enfants et vous ne comprenez pas ce qui arrive quand ils se développent et ils laissent l'église. Vous ne comprenez pas, et Dieu ne m'aime pas, non? Il faut bien avoir cette maîtrise de soi. Il faut savoir prendre les bonnes décisions. Donc, puisque nous avons vu qu'il existe un lien entre la santé physique et spirituelle, nous devons comprendre aussi que prendre soin de notre corps physique, c'est un acte d'adoration. Là, on est clair. C'est un acte d'adoration quand on prend soin de notre corps. C'est une responsabilité que nous avons de prendre soin de notre corps. Il faut trouver du temps pour les loisirs. Il faut trouver du temps pour se parler, pour vivre. Rendre la vie. Rendre la vie bonne comme Dieu le souhaite pour nous. Je crois que c'est Apôtre Paul encore qui a déclaré, qui a fait cette déclaration. Vous avez été rachetés à un grand prix glorifié dans Dieu, dans vos corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Mais pour maintenir notre corps en santé du point de vue biologique, il est indispensable de connaître le mécanisme de fonctionnement de l'organisme. Donc, c'est là qu'on arrive dans notre sujet pour voir comment fonctionner notre organisme, les systèmes qui contrôlent notre organisme. D'ailleurs, cette définition s'est connue de tout le monde. Cette organisation qui a fait autorité dans le monde, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, comment elle a défini la santé ? Vous savez, vous encore, c'est à partir de la vie. C'est à partir de la vie. Comment l'OMS a défini la santé ? C'est un état complet de bien-être physique, mental, social et nous y ajoutons spirituel qui ne consiste pas seulement en l'absence de maladie ou d'infirmité. C'est un état complet de bien-être qui dépend de deux systèmes de contrôle. Il y a le système nerveux et le système endocrinien. Donc, ces deux systèmes constituent deux grands réseaux de communication et de coordination de l'organisme. Le système nerveux, lui, il transmet rapidement ses messages à tout le corps grâce à l'influx nerveux. C'est-à-dire, s'il y a un bruit qui se fait là, vous allez réagir tout de suite à ce bruit. Mais c'est le système nerveux qui répond rapidement. Si vous avez une blessure, bien, vous faites le retrait. C'est le système nerveux qui vous permet de faire le retrait rapidement pour vous éloigner de l'agression. Nous avons aussi le système nerveux endocrinien. Le système nerveux endocrinien, lui, il va utiliser des substances chimiques qu'on appelle hormones. Donc, c'est la voie de contrôle la plus lente. Et il intervient dans les phénomènes de reproduction, la croissance de notre organisme, le développement ainsi que le contrôle de l'énergie de l'organisme. Donc, le système endocrinien, c'est un ensemble de glandes et de cellules qui fabriquent des hormones comme de l'avant sur le néblio et qui les libèrent dans le sang. Les hormones sont des substances naturelles qui agissent comme des messages chimiques entre les différentes parties du corps. Ces hormones contrôlent de nombreuses fonctions dans la croissance, dont la croissance, la reproduction, la fonction sexuelle, le sommeil, la faim, l'humeur et le métabolisme. Elles interviennent aussi dans le contrôle du système nerveux. Certaines hormones exercent un effet régulateur sur le tissu nerveux. Les hormones modulent certaines activités physiologiques, telles que la réponse au stress et aux blessures, l'équilibre électrolytique, la maturation et le vieillissement. Et en plus, les hormones peuvent influencer sur le comportement. Et des fois, quand vous avez un taux d'adrénaline qui est augmenté, vous êtes super excité. Ok? Vous êtes super excité. Donc, ça peut provoquer aussi des sautes d'humeur. Vous voyez, des fois, on dit, il est à carrière, il n'est pas de bonne humeur. Mais si, 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 c'est le fonctionnement de votre... C'est quand vous êtes soumis au stress, eh bien, vous libérez des substances, des hormones, eh bien, qui vont influencer, eh bien, votre comportement. Et quand on a un excès de production d'hormones ou bien une insuffisance, ça perturbe le fonctionnement de l'organisme. Par exemple, nous avons une glande par-devant de notre groupe qu'on appelle thyroïde, eh bien, qui produit des hormones qui équilibrent, qui interviennent dans... qui influencent notre humeur. Donc, quelqu'un qui a une insuffisance en hormones thyroïdes, eh bien, il va présenter des symptômes de quelqu'un qui est dépressif. C'est comme quelqu'un qui a des difficultés mentales, mais c'est un problème. Donc, on peut continuer pour moi, s'il vous plaît. Donc, les glandes endocrines, bon, malheureusement, c'est... Je n'ai pas de printemps pour vous montrer les différentes. Et sur ce schéma-là, on est de la tête jusqu'au niveau des organes génitaux. C'est là où on va avoir la répartition des glandes. Et ce système est constitué de l'hypo-thalamus. C'est la première glande qui se trouve au niveau du cerveau. Mais maintenant, et cette glande, c'est lui, on dirait qu'il contrôle tout le système. Mais vu l'importance de l'autre glande qu'on appelle l'hypophyse, Vu l'importance de cette glande, on l'a placée comme chef d'orchestre du système endocriné. Mais l'hypophyse, lui, il doit recevoir cette commande à partir de l'hypophyse. Donc, ce système comporte l'hypophyse, l'hypophyse, la thyroïde, les parathyroïdes, le pancréa, il y a les glandes surrénales, les ovaires, les testicules, l'épiphyse, encore appelée glande pinéale. Et c'est une petite glande, petite, petite, qui se trouve dans la profondeur du cerveau. Mais elle a un rôle capital dans notre fonctionnement. C'est elle qui régule nos habitudes de sommeil. Donc, si vous n'adoptez pas un style de vis-à-vis et que vous entraînez une perturbation de cette petite glande-là, vous aurez beaucoup de conséquences de tout cela. Votre cycle biologique ne pourra pas continuer à fonctionner. Et surtout, les enfants qui sont en bas âge pour la puberté, on peut avoir retard de la puberté. Et ça peut entraîner aussi des problèmes au niveau des organes reproducteurs. Parce que nous allons voir plus devant que, pour la régulation hormonale, nous avons des rythmes biologiques. Et par ces rythmes biologiques, nous avons ce qu'on appelle le plus souvent, vous avez entendu parler de ça, rythme circadien peut-être. Le rythme circadien, c'est-à-dire, il y a des glandes, leur fonctionnement se fait la nuit. Il y a des heures bien précises qu'on va avoir la sécrétion de ces glandes. Donc, si vous ne respectez pas cette loi naturelle, Dieu dit de travailler le jour et de se reposer la nuit, vous allez avoir des difficultés, vous allez avoir des problèmes. Vous voyez pourquoi Dieu avait créé le jour avant de créer l'homme? Parce qu'il savait que l'organisme devait fonctionner comme ça. Donc, on les trouve, en plus d'être sous la régulation chimique, ou le fonctionnement de ces glandes, certaines glandes en endocrine sont directement modulées par l'activité du système nerveux. La sécrétion hormonale peut être induite par le système nerveux sous l'effet de la douleur. Les émotions, les stress, les rythmes biologiques constituent aussi un autre mécanisme de régulation des hormones. Ils contrôlent de nombreuses hormones. Les rythmes biologiques sont gouvernés par le cerveau. Un exemple de rythme biologique, comme on vient de le dire, mais c'est le rythme circadien dans lequel les hormones fluctuent selon un cycle prévisible de 24 heures. Ces rythmes peuvent être liés à des cycles de sommeil, éveil et de lumière d'obscurité. Par exemple, nous avons l'hormone de croissance, eh bien, son pic de sécrétion, ça arrive la nuit. Donc, si vous ne dormez pas, vous allez avoir des difficultés. Vous allez avoir des difficultés. Donc, nous avons aussi un autre hormone qui est secrétée par l'hypophyse, mais cette hormone va stimuler la glande thyroïde, eh bien, pour secréter l'hormone thyroïde qui intervient dans le métabolisme de certaines substances de l'organisme et qui contrôle l'humeur aussi, parce que c'est là que vous allez avoir des difficultés. Donc, nous avons choisi quand même de vous présenter trois glandes, mais plus tard, après le kill, nous allons en discuter un petit peu plus, parce que là, il commence à faire tard, on ne peut pas continuer. Donc, mais ces trois glandes, c'est la glande binéale, je viens de vous parler de son importance, de sa sécrétion qui se fait dans la noirceur. Quand vous dormez le soir aussi, vous devez dormir dans le noir, mais pas trop de luminosité, parce que ça peut retarder la sécrétion de la mélatonine. Nous sommes un peuple vraiment extraordinaire. Dieu nous a donné plein de choses. Mais quand vous êtes au point de tout ça, il faut les appliquer. Il faut les appliquer. OK. Donc, nous avons l'hypophyse aussi. Bon, c'est le chef d'orchestre, lui, il secrète l'hormone de croissance. L'hormone de croissance, surtout pour le développement des enfants, c'est extrêmement important. Pour la croissance, pour le développement des organes, c'est extrêmement important. C'est l'hypophyse. Nous avons le pancréas aussi, c'est une autre glande. Ça joue un rôle capital fondamental dans la régulation de la digestion de tout ce que nous consommons. Eh bien, c'est sous le contrôle du pancréas. Tout ce que nous consommons, sous le contrôle du pancréas. Donc, cette glande, elle a une fonction endocrine où elle secrète l'insuline. L'insuline, c'est l'hormone, la principale hormone régulateur du taux de sucre dans le sang. Donc, lui, le pancréas, si vous avez des difficultés avec votre pancréas, alors là, vous avez plein de problèmes, plein de difficultés. Mais vous savez que vous, actuellement, et il y a des recherches, bon, c'est pas encore publié, qui démontrent que le fonctionnement du pancréas, eh bien, peut être perturbé par la quantité de graisse qu'il y a dans notre organisme. Ah oui? La quantité de graisse qu'il y a dans notre organisme. Et quand on adopte un régime alimentaire sain, eh bien, qu'on fait brûler ces graisses, eh bien, on peut redonner au pancréas, eh bien, la capacité de fonctionner. Oui? Donc, le système anocrinien a pour fonction de réguler les processus physiologiques et le maintien de l'homéostasie. Quand on parle d'homéostasie, ici, c'est permettre à l'organisme de garder son équilibre, quelle que soit la fluctuation qui se produit dans son environnement, de maintenir sa fonction physiologique. Donc, et toute perturbation de cet équilibre, eh bien, peut occasionner des changements dans le développement, la croissance, la reproduction ou le comportement. Et ces perturbations peuvent avoir des conséquences sur l'organisme et même sur les générations suivantes, parce qu'il y a des maladies héréditaires qui se transmettent de génération en génération par des perturbations du système endocrinien. Donc, ces perturbations peuvent aussi entraîner des maladies métaboliques qui empêchent la bonne transformation des graisses, des sucres, des bontéines que nous consommons. Alors, les gens exposés à ces genres de troubles endocriniens vont développer des maladies chroniques que l'OMS a classées comme des maladies non-transmissibles. Vous savez, ce que c'est que les maladies non-transmissibles, c'est-à-dire que c'est des maladies qui surviennent par perturbations de notre environnement. Ce ne sont pas des maladies transmissibles, c'est-à-dire d'une personne à l'autre. OK? C'est des maladies qui surviennent par des perturbations de notre environnement qui évoluent très lentement. Par exemple, quelqu'un qui prenait l'habitude de fumer, fumer, eh bien, par la suite, il peut développer ce qu'on appelle maladie pulmonaire obstructive chronique. C'est une maladie non-transmissible. Mais quelqu'un qui a une mauvaise alimentation, peut développer par la suite le diabète. C'est encore une maladie chronique non-transmissible. Donc, ce sont des maladies qui se transmettent d'une personne à l'autre. Et ça peut durer un bon nombre de temps. C'est sur une longue période. Quelqu'un qui est diabétique, là, vous êtes malade pour longtemps. Oui. Je ne dirais pas pour la vie, parce que la science continue de travailler. Ça se peut qu'on arrive à trouver un traitement quand même, mais on est là pour longtemps. Donc, quels sont les impacts de ces maladies non-transmissibles ? Donc, nous venons de voir, l'OMS, eh bien, dit que chaque année, près de 30 millions de personnes sont décédées de maladies non-transmissibles. On a recensé, parmi les personnes âgées de 70 ans et plus, près de 16 millions de morts par maladie non-transmissibles. Et on prévoit que le taux de mortalité par maladie non-transmissibles dans le monde augmentera de 15%. Et cette étude, c'est depuis 2010, c'est entre 2010 et 2020. Donc, quels constats qu'on avait fait ? Qu'est-ce qui est à la base de tout ça ? La vulnérabilité des enfants et des adolescents, des jeunes, adultes et vieux, est due à quoi ? À l'adoption de styles de vie malsains, mauvaises habitudes de vie. Les gens qui se donnent à l'alcool, au tabac, les gens qui font de l'intempérance, qui ne font pas d'exercice physique, nous allons voir les facteurs de risque. Donc, parmi ces facteurs de risque, on trouve le tabagisme, l'inactivité, régime alimentaire malsain et consommation nocive d'alcool. Donc, le tabac, c'est bien connu, et pourtant, même parmi ceux qui se disent scientifiques, qui se disent intellectuels, qui ont toutes les connaissances, ils fument. Et pourtant, voilà ce que disent les études. Eh bien, le tabagisme tue près de 6 millions de personnes chaque année. Et si rien n'est fait, ce chiffre passera à 8 millions en 2030, selon un rapport de l'OMS. Bon, au Québec, moi, c'était un choc pour moi lorsque je suis arrivé ici parce que j'ai vu tout le monde fumer. Les femmes, les enfants, tout le monde fumer. Et pourtant, voilà ce que dit. Eh bien, au Québec, on enregistre près de 10 000 décès par année dû au tabagisme. Et ce dernier, c'est-à-dire le tabagisme, ça constitue un problème de santé publique selon l'Institut national de santé publique dans son rapport de mai 2018. L'autre facteur de risque, eh bien, c'est la sédentarité, le sédentarisme, l'inactivité. Donc, il faut se donner... Donc, il faut vous donner des activités, des activités plaisantes ou à gens quand même pour vous aider à garder votre forme. Donc, l'inactivité, eh bien, selon l'OMS, ça a un impact sur la vie. 2,3 millions de morts dans le monde. Ils sont dus à un manque d'activité, le sédentarisme. C'est-à-dire que quand vous ne dépensez pas de l'énergie, vous consommez, vous accumulez de l'énergie, eh bien, vous allez avoir... vous risquez d'entraîner des perturbations de votre système endocrinien. Donc, et dans... dans le ministère de la guérison, on peut retourner, moi, dans le ministère de la guérison, nous lisons cette déclaration d'Ellen J. White à propos de l'inactivité. L'activité est une loi de notre être. Chaque organe du corps a sa fonction déterminée dont dépend sa force et son développement. L'action normale de tous les organes donne la vigueur, alors que l'inactivité entraîne la débilité et la mort. Et la mort. On peut continuer, pour nous? Donc, pour la nutrition, malsaine et l'alcool, ça a des impacts négatifs sur l'organisme. On peut en passer parce qu'on vient de parler de tout ça. Là, on peut continuer parce que l'heure arrive sur nous. Oui. Donc, qu'est-ce qui nous a amenés dans tout ça? Eh bien, c'est notre entêtement, notre désobéissance. Parce que Dieu avait prévu un environnement convivial, un environnement permettant à l'homme de vivre et heureux de s'épanouir et de rester dans la parfaite communion avec lui. Mais malheureusement, eh bien, avec la désobéissance, l'homme perd ses origines, l'homme perd son orientation et cela nous amène là où nous sommes aujourd'hui avec le cancer, avec tant de maladies que des fois, on était bien avec un tel et comme ça, il est disparu. Donc, tout ça, c'est passé à cause de la désobéissance. Et, c'est comme si aujourd'hui, la situation dont nous vivons, dans laquelle nous nous sommes trouvés, c'est comme si c'est normal. Mais non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Nous devons revenir sur les anciens sentiers, revenir sur les principes de la parole de Dieu. Donc, avez-vous entendu parler de New Star? Avez-vous entendu parler de ça? Bon, la traduction française, c'est santé de fer. Santé de fer. Le S, c'est pour le soleil. Mais le soleil a été créé, le quatrième jour, n'est-ce pas? Donc, bien avant la création de l'eau, parce que Dieu savait que vous aurez besoin de la chaleur du soleil pour vous apporter de la vitamine D. La vitamine D qui va réguler le métabolisme du calcium. Le calcium, c'est un élément important qui rentre dans la contraction des muscles, qui rentre dans la formation des os. Donc, vous voyez, vous devez prendre des pènes de soleil. C'est vrai maintenant, la situation est difficile parce qu'avec la dégradation de l'environnement, on ne peut pas se permettre de s'exposer au soleil, mais les matins, avant 9h, les soirs, après 5h, et bien, bon, ici, là, je ne peux pas dire ça, je ne sais pas, mais de toute façon, arrêtez-vous pour prendre un petit peu de soleil parce que là, c'est aussi normal. Et la nutrition, c'était le troisième jour. Bon, l'air pur, c'est indispensable à la vie. Donc, la chute d'Adam et Ève démontre clairement la répercussion du non-respect, bien, des systèmes de contrôle régulaires du bon fonctionnement de l'organisme, tant sur le plan physique et sur le plan spirituel. Parce que, dans Genèse 2, versets 9 à 10, nous n'allons pas rester déçus, nous savons comment Adam a répondu, eh bien, j'ai eu peur. Donc, c'est là à commencer toutes les perturbations que nous venons de voir quand on est en situation de stress, votre taux d'alénaline, ça augmente, ça fait donner des problèmes. Donc, c'est de là, c'est de cette routure, de cette séparation avec Dieu qu'a commencé toutes ces choses. Et dans Proverbe 17, verset 22, qu'est-ce qu'il a dit? Un cœur joyeux est un? Un bon remède, mais un cœur, l'esprit a battu, des sèches, les autres. Donc, vous voyez, quand on ne respecte pas, eh bien, les ordonnances de Dieu, les principes établis, eh bien, nous allons avoir des difficultés. Est-ce qu'on peut passer pour moi, mais nous sommes presque à la fin. Donc, bien-aimés, frères et sœurs, nous avons cette grande responsabilité en tant que peuple de Dieu, parce que vous avez la connaissance de partager cela à tout cela et qui vous cotroient. Oui, il faut encourager les gens sains, mais qui nous cotroient à adopter des lois naturelles de la santé et surtout à obéir au Dieu créateur. Nous avons aussi la responsabilité de les enjoindre à considérer leur corps comme un lègue sacré, à exalter la sainteté du corps. Nous devons les aider à avoir la nécessité de mettre leurs appétits sous contrôle d'une conscience informée et inspirée. C'est là ma prière pour vous et pour moi en ce midi. Merci. Amen. Amen.